bonjour et bienvenue en direct du sommet des oasis pour un live de folie ce soir puisque nous avons des intervenants mais de haut vol j'ai eu la grande joie d'accueillir patrick barone et philippe des brosses deux personnes que j'admire énormément vraiment en fait c'est comme une petite fille en fait au sapin de noël hier soir je me disais mais ce qu'ils seront là demain c'est juste incroyable quoi donc un grand grand merci à la merci à toi c'est toi qui a tout fait et depuis longtemps je pense que c'est du travail on a trouvé une perle comme ambassadeur de grande vie on ne savait pas donc en tout cas merci aussi aux auditeurs qui vont regarder ce direct vous êtes déjà 22 connectés au bout de même pas une minute et puis merci aussi à tous ceux qui regarderont la rediffusion donc n'hésitez pas à nous mettre dans dans les commentaires je vous ai mis une petite question d'où vous venez si vous avez déjà cheminé un peu vers l'autonomie est ce que vous avez un jardin est ce que vous gardez vos graines voilà et puis bien sûr ensuite je vous invite et à poser vos questions à nos merveilleux conférenciers donc pour commencer ben je vais laisser donc on va on va laisser donc les conférenciers se présenter ben peut-être philippe et puis ensuite non patrick bon on va pas jouer à cache cache bon écoute voilà oui je suis patrick baronnet vous voyez derrière notre maison avec une longeoire qui nous sert de bas de balustrade il ya brigitte que j'entends faire la cuisine en ce moment donc notre maison c'est à la fois c'est chez nous c'est un lieu de passage où il ya eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues et en fait c'est notre histoire c'est à dire qu'on a la chance d'avoir sous la main toute notre histoire on est arrivé ici dans les années 73 donc ça fait longtemps et on a eu brigitte et moi parce que c'est une affaire de couple un scoop on va traiter dans un mois notre nos 50 ans de mariage c'est encore des choses qui arrivent et donc oui et et donc on a eu cette cette vision en quittant paris puisqu'on est né dans le 14e et 15e arrondissement on a eu cette vision de ne pas être complice de ce système qui se passe en ce moment avec une petite idée de ce qui allait se passer on n'était pas tellement loin de ce qui se passe aujourd'hui et on a décidé de se prendre en main et évidemment d'arriver à une certaine autonomie pour essayer de vivre en conscience notre vie et ne pas faire du copier coller de ce qu'on voulait que l'on passe voilà dois-je continuer je te laisse la parole philippe non mais écoute je vais je vais copier un peu sur toi c'est pour ça que je peux parler en premier c'est pour c'est pour vaincre mon mon stress voilà alors moi je suis fils petit fils d'agriculteur en sologne et on a aussi un bel anniversaire à fêter puisque cette année normalement on doit fêter les 100 ans de la ferme achetée par mon grand-père la ferme de sainte-marthe et d'inno acheté par mon grand-père en 1920 et entre à la fin de 1920 et en même temps 50 années de conversion bio et mon père c'est qu'on vers son reconverti a reconverti la ferme en agriculture biologique 1969 en 2066 68 mais 69 on avait déjà la mention nature et progrès dont on avait déjà fait un certain chemin et c'est ce qui m'a ramené à la ferme puisque j'étais j'étais en showbiz à l'époque moi j'étais sur scène donc c'était beaucoup plus gratifiant pour un jeune paysan et puis les gains n'étaient pas les mêmes puisque on parle beaucoup d'argent donc évidemment il n'y avait pas de il n'y avait pas de c'était difficile de comparer et c'était difficile de comparer aussi pour la joie les voyages et puis la musique également puisque nous étions nous avions un orchestre de variété et un groupe donc voilà et on était au hit parade tu es un grand croire tu nous as donné un exemple de ce que tu pour espérer c'était surtout ma femme moi évidemment je comprends diriger mais mais elle c'était la grande dame la compositrice etc et donc on était oui parade elle était oui parade avec le groupe en 1969 ça fait quand même une sacrée différence à bravo bravo ça fait quand même un monde de différence entre le petit paysan qui a arpenté tous ses champs avec les choux à l'époque j'étais adolescent le tracteur est arrivé quand quand j'étais là j'avais 17 ans et voilà comment ça s'est passé comment j'ai découvert petit à petit les erreurs toutes les aberrations de cette agriculture qui qui éliminait les paysans puisqu'on a vécu une grande hémorragie silencieuse il ya 11 millions de d'acteurs ruraux qui sont passés à la trappe en en quelques décennies quoi donc je me disais mais c'est pas possible on peut pas continuer à tenir une pyramide à l'envers avec un tout petit nombre de producteurs la terre a besoin de nous et d'ailleurs aujourd'hui tout ce qui apparaît dans dans les dans les publications que que auxquelles je participe d'ailleurs je suis très heureux avec nos amis universitaires la jambe dominique bourg etc un livre qui sort aujourd'hui nous avons un livre qui sort aujourd'hui j'aurais peut-être pu vous le montrer si je me l'étais mis sous la main qui s'appelle retour sur terre c'est un petit peu une métaphore pour rappeler qu'on est passé on s'est envolé là pendant quelques quelques semaines on ne savait pas tellement où on était et nous où nous allions atterrir là on atterrit et ont fait des propositions au gouvernement aux citoyens à eux de 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 reprendre les propositions qu'on a sur ce sur ce livre je rappelle qui est sorti au presse universitaire française voilà c'est un grand jour pour différentes raisons d'abord parce qu'on est ensemble là qu'on se connaît bien et puis qu'on s'aime bien et puis aussi parce que il y a tout ce qui tourne autour et qui va encore donner du grain à mood pour tous les gens qui veulent qui sont aussi des gens chantés que nous et qui veulent retrouver l'espoir la joie on a besoin de ça c'est ce qui est intéressant c'est que toi tu étais agriculteur moi je suis né à paris et je suis pas mais par contre si tu veux nous c'est à travers notre santé j'étais professeur d'éducation physique et professeur de yoga et je me suis rendu compte que la nourriture est un élément essentiel de la santé et à partir de là on a commencé à manger bio donc en arrivant dans un monde rural en mangeant bio on était des ovnis c'est à dire que tout le monde nous montrait du doigt et non content de ça on a ouvert une des premières copes bio et à l'époque c'était pas des biocop c'était des copes bio et donc pendant sept ans j'ai été gérant bénévole de la copes biosphères qui est né sur notre table et on était un petit groupe avec nantes angers rennes on a on a commencé à fonctionner ensemble et puis après sept ans ou huit ans il ya eu le biocop et donc je pense aussi que le changement d'agriculture à amener un changement d'échanges de je dirais de relations humaines de commerce différent et de relocalisation de l'économie donc on est très complémentaire parce que l'agriculteur la biologie n'aurait pas pu fonctionner sans les copes bio quelque part j'avais oublié de vous dire ça je suis le cofondateur des deux biocop du loire et cher la première aînée dans mon garage était celle la coopérative du blé aussi et celle de la ferme en c'est alors ce qui était étonnant c'était quand même le la qualité de la fréquentation il y avait les médecins les instituteurs les profins les enseignants les médecins etc qui eux savaient que c'était important de manger correctement quoi voilà j'ai aussi ça à mon actif et j'en suis très on a des auditeurs donc qui nous disent quelle richesse d'être à vos côtés de profiter de tant de richesses humaines myriam livolan du maroc qui nous met 50 ans et 100 ans mais quelle merveille pour les anniversaires que vous fêtez tous les deux c'est vrai c'est marrant et puis j'avais posé la question de savoir s'il ya des personnes qui gardent leurs graines qui ont déjà cheminé parce que le thème aujourd'hui c'est un peu retrouver sa souveraineté c'est un petit peu le fil conducteur que j'ai vu dans vos deux présentations et là où elles se rejoignent à la fois chez philippe avec la thématique des semences qui est très très présente et pour moi les semences c'est la souveraineté individuelle et collective et puis la souveraineté chez patrick elle est très présente aussi tu te nommes toi-même chercheur en mode de vie souverain pour essayer de trouver en fait l'autonomie c'est ça en fait donc vos deux thématiques sont proches et se rejoignent c'est pour ça que je veux dire une chose je lève le doigt comme un petit garçon je j'entendais tout à l'heure patrick mais il sait bien ce que nous pensons parce que ça fait des années que nous nous fréquentons ça fait et quand à l'époque mais quand j'ai entendu dire le l'élément qui m'a amené moi vers le vers le bio c'est la santé évidemment et moi qu'est ce qui m'a frappé dans toutes les rencontres que j'ai pu faire toutes les lectures je pense à andré voisin ce grand agronome qui a dû s'expatrier dans les années 50 tellement il était en porte à faux avec tout cet envolé de la de la technologie des engrais et les pesticides il disait qui change le sol change le sang et il en amenait la preuve parce qu'il était membre il était membre de l'académie des sciences à paris c'était pas n'importe qui et il était professeur à l'école vétérinaire de maison alfort et ce qu'il enseignait c'est ce qu'il pratiquait dans ses élevages en picardie il avait des troupeaux et il les étudiait les observait il s'est rendu compte que les troupeaux qui pâturaient sur des prairies qui avaient reçu une quantité d'azote on parle beaucoup du nitrate et en a parlé je crois hier il constatait que il y avait un antagonisme minéral dans le sol sert que l'azote chasse le cuivre or le cuivre c'est un anti infectieux c'est c'est un c'est un élément minéral un oligo élément qui qui a une grande place dans la lutte contre les maladies infectieuses et donc il n'est qu'il expliquait que sur un terrain qui avait reçu 120 unités 120 kg d'azote à l'hectare ce qui est pas énorme par rapport aux quantités qu'on utilise maintenant c'est pas rare d'avoir dans les zones de maraîchage 250 kg d'azote à l'hectare de nitrate et donc il observait qu'en quatre mois sur ces troupeaux qui pâturaient sur ces prairies là il avait une chute vertigineuse du taux de cuivre dans le sérum sanguin des animaux et il disait ben toutes les maladies arrivent on peut faire vaccins auto vaccins tout ce que vous voulez mais c'est le c'est le terrain de l'animal qui bien sûr dépend du terrain sur lequel il broute qui explique qu'on ne peut pas résoudre le problème si on remet pas en ordre toute cette mécanique tout c'est tout c'est tous ces écosystèmes voilà alors après on peut en trouver d'autres un des métaphores charlemagne aussi me plaît beaucoup châteaubriand qui disait les déserts les les forêts précèdent les hommes les déserts les suivent voilà tout à fait juste aussi surtout dans la démonstration flagrante aujourd'hui voilà à ton tour patrick sinon je vais monopoliser la parole non après c'est très court aux questions mais moi je fais le parallèle entre le terrain de la terre et le terrain de l'homme parce que le sang on a tous un sang qui est qui est pollué et donc la richesse de la de la terre quand la terre est riche elle a énormément aussi de défense énormément de diversité et aujourd'hui c'est npk qui nourrit les plantes et aujourd'hui on a tendance à avoir une nourriture extrêmement appauvrie de même que le sol de même que les plantes ben de même l'homme est appauvrie et je me rends compte que on a personnellement ça fait 40 ans que j'ai pas vu de médecin ça fait 40 ans que j'ai pas pris de médicaments parce que pour moi le médicament c'est un poison et en revanche on soigne énormément notre nourriture et aussi ce qu'on a dans la tête donc que ça prouve aussi qu'on peut on peut vivre relativement âgé et mourir en bonne santé et ça c'est drôlement important et la joie de vivre en plus c'est comme toi c'est d'éviter des médicaments que je considère comme des produits toxiques d'ailleurs je l'ai dit un grand patron de laboratoire récemment qui m'a pas démenti bon il est à la retraite c'est vrai il m'a pas il m'a pas démenti parce que je lui expliquais les travaux qu'on avait fait que jean-marie pelt où il m'expliquait que étudiant le romarin on ne pouvait faire un médicament une une extraordinaire sauf que les officines les laboratoires leur disait on s'en occupera quand vous aurez identifié le principe actif alors il dit j'ai travaillé pendant des années à tester isolément tous les composants donc il y en a à peu près 40 dans les dans le dans le romarin pour essayer de voir de comprendre comment cette plante a une telle une telle un tel capacité le foie et donc il m'a dit et ben alors je les je les étudie je les utilise isolément les uns des autres il n'y en a aucun qui marche je les remets ensemble ça marche alors ça c'est une première histoire la deuxième c'est que je travaille à quelques années de là il se connaissait pas avec un médecin avec un scientifique allemand qui s'appelle le docteur hoosmane et qui travaillait sur les alcaloïdes du lupin tu vois là où ça m'intéresse parce que les alcaloïdes du lupin est un stimulant de croissance extraordinaire pour les autres lente ça peut ça peut augmenter de 20 30 4 ans 80 % les récoltes des autres plantes en épandage foliaire de quelques kilos dans une dans un pulvérisateur et en plus c'est un pesticide biodégradable donc évidemment ça tout pour déplaire au système dans lequel nous sommes et donc je dis au docteur hoosmane on était dans son son pilote industriel à florence en italie j'allais lui rendre visite et il me racontait ça l'histoire cette histoire et oui vous avez raison on pourrait faire un engrais un fertilisant un stimulant un stimulant de croissance un pesticide naturel mais les 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 fabricants m'ont demandé de rechercher le principe actif ça fait-il dans ma tête à quelques années de là jean marie pelt me dit la même chose ils se connaissent pas et qu'est ce qu'il me dit le docteur hoosmane il me dit il ya 42 composants dans les alcaloïdes du lupin il ya plusieurs alcaloïdes lupanine lupinine spartéine etc mais il ya donc pour chacun à peu près 42 substances différentes il me je les essaie tout isolément les unes des autres il y en a aucune qui marche je les remets ensemble ça marche vous avez compris que les médicaments que vous prenez qui sont brevetés à ça pour ça ils sont brevetés c'est à dire pour ça qu'on recherche la molécule active que ça marche pas c'est comme ce ce scandale énorme de la l'artémisia à noix qui est interdite en france donc moi j'ai la preuve qu'elle marche partout avec une simple tisane en quelques jours vous empêcher de mourir des milliers de gosses et vous vous rendez compte ils l'interdisent le sérum de quinton qui est inquiète la soirée et bien il est aussi interdit on se fait des infiltrations on n'a plus le droit il est interdit et expliquez moi pourquoi pourquoi le glyphosate est toujours autorisé au fait c'est pas dangereux le glyphosate probablement est ce que vous voyez c'est cette engence ce mensonge dans lequel nous vivons avec des gens qui sont complices de ça et qui sont nos guides alors je vous demande de reprendre votre liberté mes enfants avant qu'il soit trop tard sur les souverains on est on est dans le sujet à fond oui moelle colère se voit oui je vous rejoins tous les deux c'est vrai que j'aime beaucoup vandana shiva aussi qui est une belle référence et elle dit que quand une loi est scélérate et ne respecte pas les lois de la vie voilà on a c'est de notre devoir de désobéir donc voilà c'est très bien d'avoir des plus je vous signale quelque chose qui vient de m'arriver du docteur dominique c'est que l'homéopathie ne va pas être interdite ils vont continuer à la rembourser parce qu'il y a des gens qui attaquent les scientifiques qui ont prétendu qu'elle n'avait aucun effet en s'appuyant sur les sur un sur un rapport d'australie qui qui soit disant prétendait que l'homéopathie n'avait aucun effet or il y a des gens qui ont fait publier par là ils ont porté plainte devant un tribunal ils ont fait publier le document et c'est tout le contraire qui est inscrit dans le document or les gens ont dû s'excuser platement quatre ans après d'avoir raconté ces mensonges vous voyez tout est remis en cause en permanence parce que la vérité finit toujours par triompher voilà c'est ça qui doit nous animer je vous propose qu'on commence à prendre les questions juste comme ça pour en fait aussi connecter avec nos auditeurs on a pitchoun en fait qui nous disait qu'elle commence à faire ses semences mais qu'elle a des difficultés donc pitchoun n'hésite pas à aller faire une formation à la ferme de sainte marthe parce qu'il ya des formations pour faire les semences et c'est vrai que ça s'apprend donc j'ai pu bénéficier en tant qu'ambassadrice de graines de vie pour le portugal d'une formation de deux jours donc à la ferme de sainte marthe et voilà c'est vrai que c'est en soleil la ferme de sainte marthe en soleil donc c'est chez philippe c'est le conservatoire en fait sous la conférence vous pouvez trouver le lien qui est indépendant du grenetier en fait de la ferme de sainte marthe voilà ensuite on a on a élégance photo qui nous dit qu'elle fait son premier jardin dans la sarthe jean michel ribérol qui commence à faire des graines aussi il a commencé un potager on a des auditeurs qui viennent d'argentine du maroc de bretagne et puis donc la première question qu'on avait c'est en fait alors pour donc on avait en fait myriam je pense qu'on a répondu à cette question avec périne donc je sais pas si on va on va reparler de cette question c'est comment acquérir des terrains agricoles sans diplôme spécifique donc ça on a on a été regarder ça avec périne donc on va peut-être je te laisse regarder le live en replay et on a une donc une question intéressante la de jean philippe titu qui nous parle un petit peu de donc il nous dit bonjour et merci de vos conférences respectives j'ai apprécié votre révolte transformée en joie et espoir gens peuvent-ils changer comment ne peuvent-ils pas entendre nos paroles sont ils bloqués par un système plus grand est-ce que vous avez un avis sur la question pourquoi finalement en fait c'est vrai ça ça change pas plus vite et puis là ça fait dix ans que tu te bats sur les semences par exemple philippe je crois que c'est le système de l'argent c'est la c'est la primauté de l'argent dans toutes nos activités et la peur des gens de perdre leur gagne pas c'est ça en fait voilà ils s'autocensurent beaucoup s'autocensurent ont peur que le système leur tombe dessus d'ailleurs ça arrive moi je vous dis pas le nombre de je ne vous dis pas le nombre de contrôles fiscaux de contrôles de contrôles ursaf etc au moment où j'étais en pleine activité c'est une c'est une manière très comment dire très pernicieuse d'attaquer ou de faire descendre de descendre quelqu'un en utilisant quelque chose que tout le monde pourrait normal parce que c'est normal de se prêter à des contrôles fiscaux quoi sauf que quand vous êtes tout petit et que ça vous revient en permanence à tous les deux ans ou un truc comme ça c'est terrible voilà je pense que il ya aussi quand même la saumoire des médias qui possèdent tata quand même six chaînes qui on sait qui qui les pilotes et donc on est abreuver d'informations qui vont pas dans le sens après moi je pense que ce qui manque c'est là là comme l'émission et c'est sur la souveraineté je veux dire quels que soient les gens qui qui suivent un peu les comme moutons quelque part personnellement on peut s'inquiéter des autres mais c'est à soi moi je sais que j'ai pas fait de compromis pour pas mal de choses et en particulier j'ai démissionné de l'éducation nationale j'ai par exemple refusé le vaccin des enfants et je veux dire il ya des actes personnels c'est important d'avoir des actes personnels alors je sais bien qu'après il faut que ça s'étende mais je pense que le témoignage comme dirait gandhi le témoignage n'est pas une manière de convaincre c'est la seule et donc plutôt que de se poser la question sur les autres est ce qu'ils avancent pas moi à chaque fois je ramène ça à moi est ce que moi j'avance qu'est ce que je fais et c'est ça qui m'a poussé à prendre énormément de de responsabilité et petites moyennes grandes parce que je suis souverain mais ça fait tâche d'huile je vous rassure on a eu soit quand même plus de 60 mille personnes qui sont venus chez nous et comme comme philippe on intervient un petit peu partout dans les conférences etc et ça fait bouger les lignes oui belle phrase de sagesse merci merci parce que la solution j'entends tu parles dans deux microns à moi aussi attend hop voilà si je fais ça je pense ça vient de chez toi patrick je sais pas si ton micro s'est débranché voilà moi je vous entends très bien j'ai pas l'autre à ouais ça y est ça marche la fin je sais pas ça va là ouais ça va mieux ouais je pense que comme tu es actif peut-être que c'est possible c'est possible donc voilà je disais que c'était une excellente réponse parce que c'est vrai que si on attend ça vienne du haut quelquefois ça ne vient pas donc c'est important en fait qu'on se mobilise tous et puis c'est tout l'enjeu aussi de ce sommet d'inspirer en fait des groupes à se constituer à monter des projets écologiques donc c'est à retrouver le jardin nous redeviendrons paysans mon livre il ya plus de 33 ans il m'avait valu d'ailleurs une préface magnifique de l'abbé pierre c'est très fait de ça également c'est une grande chance de me rendre en compte et je voudrais simplement rappeler que le jardin c'est à dire l'agriculture familiale en quelque sorte et bien ça sauvait de nombreuses familles vous savez que pendant au début de la guerre de 1940 aux états unis l'honora roselette avait créé à la maison blanche le premier victory gardenne jardin de victoire en prévision de ce qui allait se dérouler et pour essayer de 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 s'occuper chez ses compatriotes des gestes analogues pour essayer de se mettre à l'abri d'une période qui a été quand même très difficile et bien savez combien il y avait déjà de victorie garden aux états unis à la fin de la guerre en 1945 il y avait 20 mille 20 millions de victorie garden qui produisait 8 millions 400 mille tonnes de légumes qui représentaient 42 % de la consommation des américains en fruits et légumes c'est pas une blague et si c'était beau si c'était tous mis il serait ils auraient été excédentaires en production en production de en production locale voilà donc ça veut dire que on n'est pas à la veille d'une famine si on s'y met tous mais à condition qu'on participe tous à la satisfaction de ses besoins quotidiens et ça le jardin en plus le jardin c'est le jardin c'est on pense au paradis déjà quand on quand on pose le mot jardin on sait que toutes les civilisations sont nés dans un jardin en tout cas c'est ce qu'elle raconte et moi j'en suis j'en suis aussi convaincu et toutes les périodes difficiles on allait se planquer ou dans des monastères ou dans des dans des refuges auprès de la terre pour pouvoir survivre avec trois oeufs une poule une vache du lait etc et puis et puis et puis naturellement les légumes que l'on peut produire soi même ça il faut se rappeler de ça que on a tout en main pour pour se sauver de la durée alimentaire de la famille qui s'approche je vous le dis quand même il va falloir qu'on prenne les dispositions pour produire un minimum de nos de nos besoins quotidiens je voudrais juste dire que moi je suis né à clamart dans la région parisienne et que il y avait énormément de jardins d'ailleurs on appelait ça la zone verte jardin parisien et nous on avait un grand jardin avec un poulailler et j'ai vécu dans ce jardin et aujourd'hui quand j'y retourne tout est bétonné il n'y a plus un seul jardin et donc moi quand quand en 1970 j'ai quitté j'ai quitté paris je parlais une maison un puits un jardin tout le monde rigolait voyez maintenant après le confinement quand vous dites une maison un puits un jardin les gens commencent à comprendre qu'en fait la survivance elle est là autour de soi on a une maison on a de quoi manger on a une bonne eau aujourd'hui c'est rare d'avoir une très bonne eau à boire bien on a tout ça est ce qu'on a besoin de plus après c'est les relations humaines c'est mais il faut pas grand chose pour être heureux or je vois autour de nous il y avait quand je suis arrivé c'était 40 hectares aujourd'hui c'est 200 300 hectares donc ça veut dire que l'agriculture chimique a volé les jardins au profit d'une nourriture de masse avec des poids lourds qui vont très très loin des frigidaires parce qu'avant on conservait sur place mais maintenant on est obligé de conserver dans les congélateurs etc donc moi je suis d'accord que changer l'agriculture c'est changer le monde entier c'est changer l'aménagement du territoire c'est répartir autrement les gens sur la sur la france par exemple et sur la planète donc c'est d'une urgence capitale et je pense que on fait ce qu'on peut on est un peu broyé par par le rouleau compresseur de l'agriculture actuelle je vois justement je vous mets une question en relation à ça d'une de frédéric qui nous met vous avez sûrement autour de chez vous en fait des champs en culture intensive auprès de vos fermes quelles actions menez vous auprès de ces agriculteurs pour changer les mentalités est ce que vous voyez un changement moi moi je règle le problème avant avant patrick qui lui a probablement pas la même situation moi j'ai plus d'agriculteurs autour de moi donc c'est pas difficile en sologne tous ceux qui étaient dans l'agriculture intensive ont dû ont dû partir parce que la sologne c'est pas la bosse et on peut mettre autant d'engrais qu'on veut c'est pas pour autant qu'on va recevoir qu'on va avoir de belles récoltes donc au moins voilà je on était il y avait 40 il y avait 70 agriculteurs en à la sortie de la guerre 39 40 à mihancer dans mon village qui veut d'ailleurs dire mihancer le milieu de la plaine sacrée c'est un avis un village historique avec un camp romain etc et donc que je ne sais plus ce que je voulais dire j'ai perdu le fil de mon de ma démonstration tu nous avais dit qu'il y avait plus d'agriculteurs en sologne et ben on était on n'est plus que deux ou trois sur 70 voilà et encore parce que il ya mon chef de culture patrick qui a voulu je lui ai cédé de la terre d'ailleurs pour qu'il puisse s'installer à l'époque et bon il fait partie de des des grands modèles si tu veux pour l'agriculture bio le maraîchage bio en sologne mais nous il n'y a plus personne en sologne c'est surtout la chasse la pêche etc et puis les clôtures partout évidemment je pense que la question elle est pertinente personnellement quand on est arrivé la moyenne des surfaces était de 40 40 hectares maintenant c'est 200 à 300 je vais peut-être décevoir mais j'ai dans les faits rien pu faire et c'est ça c'est ça qui est dramatique mais le fait qu'on soit un tout petit point de où on résiste le fait que j'ai été gérant d'une cope bio le fait que malgré tout j'ai discuté avec les agriculteurs à travers le yoga puisque les femmes d'agriculteurs venaient à mes cours de yoga j'ai pu rencontrer un certain nombre d'agriculteurs qui au départ me prenaient pour un fou d'autant plus que j'étais pas agriculteur et ces gens là sont partis à la retraite et ben bonne nouvelle leurs enfants sont tous en bio donc le discours tant que l'agriculteur est coincé par le système il il ne peut pas se mettre de s'étirer une balle dans le pied mais une fois qu'il est parti il a été dire à ses enfants ne fais pas la même connerie que moi et aujourd'hui j'ai des engins de plus en plus énorme des systèmes de dispersion énorme des roues géantes quand les tonnes à lisier passe sur la route c'est la maison qui tremble donc on est passé dans une dimension absolument invraisemblable et qui conduit ces engins c'est des jeunes de 22 23 ans qu'est ce que voulez vous que je leur dise ils sont complètement imprégnés de l'agriculture chimique et je discute avec eux c'est aller au carton donc c'est vrai que quelque part on ne peut pas faire grand chose mais le fait aussi d'amener chez les consommateurs le goût d'autre chose d'une autre alimentation va c'est en train de se faire il ya quand je crois 30% rectifie ce que je dis mais il ya plus de transport enfin sur notre magasin il ya il ya une augmentation par rapport au début de 30% des gens qui achètent bio bon si la demande arrive faudra bien que derrière l'agriculture se change mais pour l'instant faut reconnaître que c'est très difficile je sais pas ce que tu en penses philippe mais c'est très difficile parce qu'il ya un lobby qui est là il ya j'ai lu le livre de nicolino lettres aux paysans sur l'incroyable merdier de l'agriculture française c'est tout autre donc il faut lire ce livre voir comment c'est terrible quoi non mais moi je 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 réponds à aurélie le grand par la même occasion comment peut-on également toucher l'enseignement agricole d'où on a la chance de d'avoir une ferme école depuis 25 ans énormément qui reçoit toujours énormément d'ailleurs on avait des listes d'attente là encore avant le le confinement de gens extrêmement cultivés et instruits en fait j'ai même pas 1% de fils d'agriculteurs qui viennent c'est vous dire à quel point on est on est dans une guerre de tranchées mais des ingénieurs agronomes j'en ai en pagaille des des chercheurs même de l'inra ou du cnrs qui sont venus il y en avait encore il n'y a pas très longtemps et je vous raconte une anecdote qui va vous amuser un jeune un jeune chercheur de l'inra se présente parmi on a une quarantaine de stagiaires dans nos stages longs ensemble parce qu'on en avait 20 au début mais il a fallu qu'on ait qu'on élargisse les murs pour essayer de rendre de faire plaisir d'aider tous ces jeunes tous les jeunes et moins jeunes d'ailleurs un qui voulait changer de vie et il y avait ce cet ingénieur ce chercheur de l'inra qui se présente et les autres sont très étonnés disent mais attends on comprend pas qu'est ce que tu fais là toi tu as la carrière donc la formation tu as tu as la sécurité puisque tu as un boulot et tu là et je le vois le jeune il est un moment avant de répondre il prend son son élan il dit ben écoutez je vais vous dire je suis là parce que je viens me reconnecter à la réalité vous savez nous on est dans un monde virtuel je suis dans mes tablettes ordinateur etc et nous travaillons en théorie en théorie tout marche bien d'ailleurs mais en fait je ne sais même plus distinguer un épi d'orge d'un épi de blé donc je suis venu me me reconnecter et il il prend il arrête à un moment il reprend son souffle il nous dit dans un dans un élan il nous dit je vais vous dire hein je suis venu là parce que je pense qu'ils sont tarés et moi je suis surpris de je dis mais attend à ce point là il dit mais oui mais oui en ce moment on est en train de travailler sur un logiciel qui doit répondre à tous les problèmes de l'agriculture histoire de fou quoi voilà il y en a plein d'autres comme ça j'ai beaucoup d'ingénieurs en en informatique beaucoup de gens qui qui viennent pour se rapprocher de la terre parce qu'ils sentent qu'on rentre dans une période qui va être compliquée il va falloir trouver un refuge auprès de la terre donc ils veulent apprendre eux mêmes j'ai même des pilotes de ligne qui d'ailleurs se dévoilent à plusieurs films sur la 5 avec le petit neveu de du général de gaulle qui s'appelle pierre de boissieux je pourquoi je le cite c'est parce que lui même c'est 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 présenté en disant moi je ne pouvais plus je pouvais plus faire mon métier de commandant de bord parce que depuis que je dix ans je survolais les alpes et je voyais les glaciers se rétrécir il ya un moment donné j'ai décidé je ne contribuerai pas à ça voyez de la prise de conscience la force et surtout la descente parce que il a acheté une petite ferme en normandie heureusement il a pu acheter une petite ferme mais il a arrêté tout son tout tout c'est toutes ses activités haut hautement rémunératrice simplement en disant la famille l'a suivi parce que je lui dis mais j'espère que ta famille dessus parce que c'est quand même un choc énorme de de descendre à ce point sur le sur le plan financier quoi il m'a dit mais de toute façon je pouvais pas continuer voilà et je lui salue pierre c'est peut-être il nous regarde parce que c'est dans l'admiration pour pour des lui voilà on encore une question on va dire un petit peu sur cette thématique et puis après je reprendrai des questions plus sur l'autonomie pour patrick notamment mais on va dire pour cette cette phase donc on avait une personne qui demandait comment est ce que c'est utopique finalement de se dire que les ministères éducation agriculture écologie pourrait travailler dans main dans la main pour changer les enseignements et une question pour toi philippe comme tu es expert au niveau du ministère de l'agriculture et de la commission européenne est ce que tu as le sentiment d'être écouté est ce que tu as senti un changement depuis le couvide un intérêt politique pour le sujet de la survie de l'humanité sur cette planète d'une conscience globale pour préserver le vivant j'ai j'étais souvent invité puisque je suis consultant mais je vous fais un aveu c'est que je ne le suis plus notamment au niveau du ministère de l'agriculture parce que ça a bien été jusqu'à barnier le folle mais les deux autres qui se sont succédés là je peux vous dire c'est pas du gâteau 1 on se demande vraiment à quel jeu ils jouent et quels intérêts ils servent ces personnages je les ai rencontrés de près on a même eu des déjeuners ensemble pour essayer de voir qu'est ce que le travers voulait faire de l'agriculture donc on a compris un je vous fais pas de dessin ces gens la serbe la fncea et le et le monde des pesticides et des engrais c'est aussi simple que ça et des mains et de l'industrie lourde donc on peut rien faire dans ces cas là quant à bruxelles c'est un petit peu plus ouvert parce que on a souvent des fonctionnaires qui nous font appel mais ils nous font appel pas de manière très officielle quoi parce que c'est pas de bon ton aujourd'hui voilà de de défendre des idées comme celles que nous défendons voilà mais il vient de visiter en catimini des fermes comme le bec et loin ou ou notre ferme etc voilà je vais pas donner leur nom mais je sais ainsi ce qui se passe et le le fossé énorme qui se creuse dans ces dans ces institutions où on ne veut pas servir on ne veut pas répondre à la demande vous savez qu'on a gagné la bataille culturelle dans l'opinion publique tout le monde ne parle que du bio 90 90% les gens veulent consommer bio pourquoi ils consomment pas bio c'est parce que la fncea empêche la bio de se développer en france je le sais je l'ai vécu en tant que président de la commission au ministère je connais toutes les choses trappe qui nous ont été mises je sais l'importance de l'influence de ces institutions qui servent uniquement le capitalisme agricole quoi en quelque sorte donc il faut simplement se prendre par la main ça ne viendra que de la population qui va exiger c'est ce qui se fait beaucoup avec les cantines scolaires les les cantines bio etc vous avez raison c'est par là que ça passe et on aura on aura raison à un moment donné je pense que toutes les annonces qui sont faites on va faire 20% de bio qu'à 50% de bio tout ça c'est pour faire patienter parce que dans le même temps on fait le contraire dans le même temps on finance toujours les pesticides glyphosate etc et on ne et on n'aide pas l'agriculture biologique je peux vous le dire c'est dérisoire quoi la part qui est donnée à l'agriculture alors que c'est c'est elle qui est qui est productrice d'emplois c'est elle qui fait du bien à la terre qui fait du bien à la santé mais c'est pas bon ça faut quand même il ya des gens qui vivent de la maladie faut quand même le savoir qui vivent de tous les désordres que l'on peut mettre dans l'environnement il faut le savoir ça aussi donc il faut un jour se lever tous ensemble contre contre ce système mafieux voilà juste pour complémenter on a beaucoup de lycées beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous et j'ai invité à intervenir dans un lycée agricole roi disons il ya une quinzaine d'années et la prof qui m'invitait elle m'a dit dis donc quand je suis rentré dans la salle des profs je me suis fait incendier parce que tout le monde disait mais qui c'est celui là qui parle de bio la bonne nouvelle c'est que 15 ans après tout le lycée est passé en bio donc voyez les petits ruisseaux font les grandes rivières et je pense que si chacun fait quelque chose ça ça se passe donc même même les profs mais non c'est un bio donc les choses quand même soit soit optimiste mais en même temps réaliste voilà une excellente transition pour la question suivante qui est vu que en fait ça doit venir de nous en fait comment en fait on peut en fait quelles sont les premières actions pour retrouver sa route sa souveraineté est ce que c'est la gestion de l'eau sur notre lieu de vie est ce que c'est l'autonomie alimentaire l'électricité verte l'isolation de l'habitat moi je dirais que c'est à chacun de voir les priorités bon c'est vrai que nous en 20 ans on a on a fait tout ça faudrait peut-être prendre dans l'ordre mais je pense à l'eau pour nous on est bon on paye plus d'eau depuis 43 ans plus d'électricité depuis 23 ans mais l'eau est quelque chose de très important pour beaucoup de raisons nous on prend l'eau à la source et on parle de source mais l'eau la source de l'eau c'est bien le nuage c'est pas les sources des montagnes et donc je vais pas développer le sujet mais bon on a des citernes de 4 000 litres et on boit depuis 25 ans de l'eau très bonne à boire je voudrais dire aussi que l'eau je parle beaucoup d'expérience de Masaru Emoto et de sa cristallisation sensible je pense que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez vous devez connaître ça c'est que Masaru Emoto a fait le tour de la planète en faisant des conférences et donc il a pris deux bouteilles de la même eau et sur chacune des bouteilles il a mis une étiquette amour, lumière, vérité, des choses très positives et sur l'autre des choses très négatives et avec un protocole scientifique très précis il a photographié le moment de la cristallisation de cette eau et il a constaté que ça n'avait aucun rapport que la même eau donnait des figures des très belles figures géométriques genre flocons de neige et de l'autre c'était du n'importe quoi pour la même eau ça veut dire que l'eau véhicule les informations et quand je vois qu'on voit l'eau qui est dans les châteaux d'eau où vous avez toutes les antennes relais, toutes les antennes de télé dites vous bien que vous prenez une part d'information quand vous buvez cette eau là donc nous on a ce privilège, en plus on a un zone que tu connais peut-être Philippe le zone qu'on a fabriqué, enfin c'est un zone où on est 80 à l'intérieur tu l'as peut-être pas vu, tu étais venu à nos festivals c'est une géode non ? oui c'est une géode, ça ressemble à une géode je suis allé dedans faire une conférence aussi avec toi voilà c'est ça et donc attention parce que l'eau que vous buvez au-delà du problème du pH et de la minéralisation il y a la notion de la mémoire de l'eau alors après, je ne vais pas revenir sur l'alimentation mais nous aussi on fait des stages d'alimentation et en fait on s'aperçoit que nous on est végétarien mais ce n'est pas un dogme, je ne voudrais pas si on m'offre de la bonne viande, je n'hésiterais pas à la manger mais on est quand même relativement autonome en nourriture surtout maintenant on est à 80% autonome sur 6 mois de l'année parce que le problème c'est l'hiver dans nos régions mais on mange 700 salades par an autant dire que c'est 2 salades par jour donc une à chaque repas accompagnée de poivrons, de courgettes, de tout ce qu'on veut ce midi on a reçu des gens, c'était une salade composée super et ça, ça fait franchement la moitié de notre nourriture et c'est extrêmement agréable et puis le reste, c'est quelques céréales qu'on achète à la COP et donc c'est vrai qu'un jardin peut nous rendre vraiment autonome il existe aussi des jardins partagés Madame Hérault, dont tu parlais tout à l'heure Philippe elle parle sur les toits etc et je sais que Paris était à un moment donné avec la ceinture verte dans les années 1900 d'ailleurs le mot maraîchage vient des marais de Paris et donc Paris était relativement autonome en légumes mais quand on sait que les légumes c'est nous personnellement les deux tiers de notre alimentation c'est relativement facile d'être autonome après dans la question qui est posée je fais court mais après on peut développer le problème bien sûr de l'habitat c'est très compliqué comme l'agriculture, comme tout le reste c'est extrêmement codifié on a bien compris, on n'est pas naïf que tout ça c'est pour réduire nos libertés et nous parquer dans les villes c'est évident parce que maintenant vivre à la campagne ça devient assez compliqué et puis enfin bon alors après pour l'électricité c'est vrai que ça fait 23 ans qu'on est autonome en électricité mais tout ça, ça passe par un changement de mode de vie et un changement de conscience c'est à dire que si quelqu'un qui consomme par exemple mettons 15 kWh par jour s'il veut être autonome c'est strictement impossible si on a réduit ses besoins à 3 kWh je ne sais pas si vous savez vraiment ce que ça représente c'est très possible avec une éolienne jusqu'à 4 m de l'année et puis le reste du temps avec 10 m² de photopiles c'est complètement possible et nous on le vit depuis très longtemps et il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous qui commencent à le faire donc là aussi même si ça ne pèse pas lourd ça imprime dans la tête l'idée que nous pouvons être souverains et ça c'est important en fait c'est parce que nous ne sommes pas assez souverains que le système a une emprise sur nous mais le jour où tout le monde se réveille et reconnaît son identité personnelle ça peut changer les choses Patrick est-ce que tu connais l'inviteur qui a créé un épurateur à Nantes qui s'appelle Jean-Paul Patrick il faut qu'il reconnecte ton micro pourtant il ne bouge pas là je n'ai pas entendu le début de ta question Philippe je voulais simplement apporter une autre information qui est très utile au moment où l'eau est polluée presque partout d'un ingénieur qui a créé un épurateur d'eau très simple qui marche sans électricité sans rien et qui ce monsieur s'appelle Jean-Paul Augereau et son système j'essaie de me rappeler le nom c'est Safe Water tapez Safe Water et vous allez retrouver son adresse il est venu en installer un dans la ferme d'une eau absolument pourrie il vous fait une eau potable extraordinaire et aucune intervention il n'y a que la main de l'homme c'est une manivelle vous remontez l'eau vous faites tourner le truc et vous pouvez faire 1000 litres à l'heure avec un petit voilà et il les installe partout dans le monde il avait un accord avec la municipalité de Nantes qui a financé tous ses travaux et donc il en installe un peu partout dans le monde pour les gens qui vivent dans des conditions terribles en matière d'approvisionnement en eau je vous le signale parce que je rappelle le nom de son invention le nom de sa société c'est Water 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 je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai oublié je vous promets je vous promets de mettre tout ça toutes ces informations là et tous les gens auxquels on n'a pas pu répondre merci pour les compliments et les éloges qui nous ont été faits je trouve admirable et j'ai été très ému également mais je vous promets que je répondrai à toutes vos questions je les ai vues installées vous voulez par exemple savoir le film sur Arte sur l'intestin ah bah regarde il y a une dame qui nous dit ça s'appelle safe water safe water voilà ça y est je l'avais dit tout à l'heure mais je l'ai oublié donc et toi tu avais une question Patrick que tu n'as pas vue une dame qui a posé une question qui s'appelle Frédéric je crois et qui parlait des vortex pour purifier l'eau pour l'eau oui alors nous on a un système extrêmement simple c'est que on prend deux bouteilles qu'on réunit avec une sorte de tuyau avec des pas de vis donc vous avez deux bouteilles je ne sais pas comment on va faire là deux bouteilles une en haut une en bas celle du haut n'a pas d'eau vous la retournez donc celle qui a de l'eau et bien l'eau va descendre dans celle du bas et vous allez avoir un vortex et évidemment c'est tous les expériences de Schauberger et d'autres qui montrent la dynamisation de l'eau et donc ça dynamise votre corps vos cellules et donc évidemment vous êtes beaucoup plus résistant par rapport aux maladies et tout ça donc l'eau est d'une importance capitale on est quand même à 70% d'eau et donc la qualité de l'eau est très importante après je ne parle pas de plein d'autres choses juste pour parler de la minéralisation les eaux que l'on vend dans le commerce sont beaucoup trop minéralisées et donc on a pour effet d'envoyer pour faire court les toxines du corps à l'intérieur de la cellule et je ne sais pas si tu te souviens Philippe mais il y a longtemps on parlait buvez éliminé oui ça n'est valable que si l'eau est faiblement minéralisée oui et si elle est trop minéralisée au contraire on s'incoxique donc quand vous achetez une bouteille regardez réside sec à 120 degrés et si c'est au dessus de 100 changez d'eau donc évidemment je suis obligé de faire la morocou c'est la perle de rosée c'est c'est une des meilleures au point de vue au point de vue haut et vous risquez fort d'être en très bonne santé voilà mais quelqu'un quelqu'un dit très justement parce qu'on vous vante les eaux magnésiennes etc l'eau de vos cellules vous amène du flore enfin bref quelqu'un dit très justement l'eau est beaucoup plus importante parce qu'elle enlève que parce qu'elle apporte absolument elle est tout là pour détoxiquer le corps et emmener tous les corps absolument on est des eaux qui ne sont pas minéralisées alors pour revenir un petit peu compléter cette question de la souveraineté on avait en fait des questions qui sont un petit peu liées à ça donc il y en a une c'était en fait sur l'installation les gens qui veulent s'installer alors que je la retrouve alors c'était un petit peu plus haut attendez j'arrive je ne la retrouve pas voilà en fait c'était Jérémy qui nous mettait quels sont les noms des mouvements aidant les néo-ruraux au retour à la terre et puis un petit peu plus haut j'en avais une autre qui était aussi sur en fait qui était pour Philippe donc je vous laisse les deux questions comme ça elles sont marquées donc c'était Philippe tu as évoqué que 75% de la nourriture était créée par des fermes de moins de 2 hectares est-ce que ça comprenait aussi la nourriture des bêtes je ne me souviens plus si c'était dans la conférence de Philippe ou de Patrick c'est moi qui l'ai dit dans ma conférence tu l'as peut-être dit aussi Philippe oui c'est vrai j'ai dit mais ça tombe bien parce que bah vas-y explique-toi bah oui je répète qu'il y a il y a les trois quarts de la nourriture du monde qui est fournie par des fermes de 2 hectares alors après est-ce que je ne sais pas honnêtement peut-être que toi tu sais Philippe est-ce que les animaux sont intégrés dedans en tous les cas ce que je sais et là ce qui m'a ce qui m'a fait plaisir même c'est que en Inde par exemple les petits fermiers ont des animaux plus pour amender la terre que pour manger et qu'à la limite ils peuvent être végétariens mais voyez l'importance de l'animal non pas pour la nourriture mais pour l'équilibre du sol donc ça c'est vraiment important et alors je pense qu'effectivement s'il y avait une énorme disette en France franchement ce qui peut nous arriver et bien le recours à la terre comme dirait Pierre me semble majeur et on pourrait nous ici on est sur deux hectares on commence à être autonome en nourriture et ça c'est possible mais il faut quand même avoir une certaine pratique et certaines connaissances et une expérience oui mais 75% de la population mondiale est alimentée par 25% des petits paysans alors après oui qu'est-ce qu'ils mangent c'est-à-dire que nous en Occident on mange beaucoup trop et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est malade mais nous on mange à notre faim mais pas énormément mais on mange des protéines animales qui ont eu besoin d'énormément de protéines végétales pour se constituer et puis personne ne sait que 60% des céréales sont pour l'alimentation animale pour le commerce de la viande et tout ça alors moi aussi je me pose des questions sur la réforme de notre alimentation je ne suis pas encore totalement végétarien non plus mais il y a au moins 20 ans que je ne mange plus 25 ans 30 ans que je ne mange plus de viande rouge parce que là c'était plus difficile pour moi donc mais ça c'est une question personnelle on n'a pas à culpabiliser là qui que ce soit sans que les gens ne font pas leur démarche consciemment et sans comment dire sans se culpabiliser et je pense que ça vient tout doucement ça vient ça vient naturellement il n'y a pas à se forcer du tout ça ne doit pas être un dogme si c'est un dogme c'est contre le produit voilà alors justement pour les personnes qui ont envie en fait de s'engager et puis peut-être d'être un peu plus souverain est-ce que vous auriez des conseils en fait là Jérémy demande quels sont les noms des mouvements aidant les néoruraux au retour à la terre et comment les contacter je crois qu'il y en a plein il y en a plein malheureusement pas très connus parce que moi j'en ai découvert il n'y a pas très longtemps il y a des gens et même qui les finance donc je pense que je donnerai tous ces liens là de façon à ce que tout le monde puisse faire son marché avec parce qu'en fonction des régions il y a des associations qui font un travail excellent dans certaines qui ne sont pas dans d'autres donc il faut à chaque fois ce sont des cas particuliers toutes les régions ont leurs militants ont leurs apôtres qui essaient de faire le bien autour d'eux c'est vraiment la réponse que j'aurais donnée parce que il y a des régions où il n'y a pas de mouvement rien du tout en Bretagne il y en a pas mal et on peut quand même citer le mouvement Colibri où effectivement c'est une mine de renseignement mais il n'y a pas que ça et moi ce que je dis aux gens c'est que quand vous venez quand vous vous installez quelque part d'abord se faire plutôt discret surtout si on vient en ville et commencer doucement à rencontrer les personnes et de personnes avec personnes vous allez rencontrer quelque chose qui ne peut même pas lister mais vous allez rencontrer un groupe même informel où les gens sont organisés et c'est un petit peu le cas ici aussi on est autour d'une cope bio par exemple c'est souvent un lieu nébuleuse de tas d'initiatives mais après si on doit citer quelques formations on peut dire quand même qu'au niveau de la ferme de Sainte-Marthe en fait Philippe tu formes des gens qui veulent s'installer aussi en maraîchage vous avez des stagiaires qui font des formations longues là chez vous oui c'est ça puis on a les formations courtes tu dis du week-end ou même d'une semaine pour apprendre à reproduire sur un cessement on nous a dit que c'était très compliqué très sophistiqué on a volontairement compliqué les choses parce que finalement les graines ça pousse tout seul comment ils ont fait nos grands-pères nos grands-mères dans leur poche ils se mettent des graines ça pousse quoi il ne faut pas exagérer non plus ça dépend ce qu'on sait mais évidemment il y a quelques petits trucs à savoir sur les croisements quand même bien sûr non mais bien sûr mais ça c'était ils le vivaient au quotidien donc ils savaient mais ça que je précise bien que reproduire ses semences c'est à la portée de tous c'est vraiment c'est vraiment une très belle occupation que de reproduire ses semences j'avais dit aussi tu me rectifies Philippe mais depuis des millionnaires les paysans ont amélioré les semences et en fait pour moi c'est des scientifiques parce que ils font la même chose que la science ils observent et ils font des conclusions ils comparent et le blé d'antan a été amélioré par des agriculteurs sans laboratoire c'est le laboratoire c'était le champ c'était la nourriture sur la table c'était les blés plus ou moins bons ils sélectionnaient et donc on veut nous faire croire que la science a augmenté a commencé le siècle dernier mais elle a commencé depuis très longtemps il y avait un esprit rationnel qui observait point final je rends hommage à notre avocate Blanche Magarinos qui travaille auprès des institutions européennes qui vient nous faire remporter une victoire puisque je te l'ai envoyé Muriel d'ailleurs là nous avons appris que le 27 juin l'Assemblée nationale a voté en dernier recours la libéralisation des semences du domaine public il n'est plus obligé de les déclarer au GNIS et c'est passé au journal officiel alors ça fait ces 10 ans de travail de choses de scandale où le conseil constitutionnel s'emparait de la chose se saisissait de la chose sans même avoir eu de demande pour empêcher cette libéralisation des semences parce que les semences commerciales elles sont figées et donc ils veulent appliquer les mêmes règles aux semences du domaine public aux semences libres en quelque sorte c'est pour ça que les semences libres n'étaient pas libres donc elles sont en train de le redevenir je voulais simplement vous signaler ça mais c'est beaucoup de travail beaucoup de bagarres depuis plus d'une dizaine d'années ça c'est une excellente nouvelle c'est une bonne nouvelle oui voilà donc on peut on peut lire quelques commentaires des auditeurs on a on a en fait Yves qui me disait la paupérisation grandit beaucoup trop de mêles bouffent encore l'argent et l'énergie nécessaires pour amorcer aussi le changement acheter bio se former par exemple tout ça c'est pas facile ensuite on avait donc il n'y a pas de questions mais voilà j'avais envie de lire ce commentaire on a Chinois qui nous dit votre livre monsieur Débrosse m'a beaucoup inspiré je suis devenue paysanne et maintenant j'évolue encore pour recréer du lien relationnel et social ça me fait un plaisir immense oui vas-y vas-y en projet une petite activité de production sur un écolieu en construction j'ai rencontré des tas de gens après 30 ans qui ont lu le krach alimentaire et nous redeviendrons paysans qui m'ont dit avoir changé de vie à partir de là ça c'est le plus grand plaisir qu'on puisse me faire je dois avoir la même chose Patrick bien sûr on a Sylvie qui nous demande est-ce qu'on peut semer dans toute la France ou y a-t-il des coins qui sont plus propices non partout il y a des plantes adaptées à toutes les situations c'est ça qui est intéressant bien sûr pas planter du café ou de la banane dans le nord par exemple non sûrement non mais c'est une question de bon sens simplement regarder la végétation autour de vous et semer les plantes qui déjà y poussent spontanément ou les mêmes familles voilà on a déjà une vision de ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices pour savoir qu'est-ce qui va pousser le mieux dans telle ou telle condition je prends un mot savant pédoclimatique voilà on a des plantes adaptées à toutes les situations pédagogiques donc après on avait bon là il y a une question que je ne comprends pas Jérémy en fait je ne sais pas si c'était peut-être pour la discussion tout à l'heure qui demandait quels sont les noms des acteurs qui organisent des fonds de pension et fonds de patrimoine j'ai du mal à voir le lien en fait là sur la conversation si si parce que il doit être au courant mais je pense qu'il y a actuellement des fonds des fonds de patrimoine qui sont en secret il y a des gens qui ont des gros patrimoines qui font gérer leur patrimoine et qui se perçoivent que les gouvernements sont complètement comment dire échouent en permanence sur ces questions là donc ils n'ont plus confiance et ils sont en train de demander à aider ou à financer l'émergence d'une nouvelle agriculture en les finançant directement alors je vous donnerai des liens sur ton site parce que je ne les ai pas en tête là mais il y a beaucoup de choses puis vous avez Terre de Liens aussi qui achète des terres et il y a des associations qui travaillent avec Terre de Liens pour aider les agriculteurs parce que ce n'est pas simplement l'argent qui compte c'est aussi d'encadrer de soutenir moralement les paysans qui s'installent ce n'est pas une chose facile que de s'installer en agriculture quand on n'a jamais fait par exemple voilà donc ensuite on avait quelqu'un qui demandait un petit peu des précisions sur la partie sur l'eau alors il y avait en fait c'était pour toi en fait je n'ai pas bien saisi quelle eau recommandez-vous est-ce qu'il vaut mieux une autre source plutôt qu'une eau minérale voilà en fait c'était ça et puis sinon en fait ensuite on avait on avait on avait une question intéressante plus haut de monsieur Sauvin il me semble que je retrouve qui me demandait en fait voilà Michel Sauvin qui est au Pérou si je me souviens bien parce qu'il était déjà là au précédent live bonjour Michel donc il nous demande donc la population défavorisée à l'aune de la crise économique annoncée va se tourner vers une nourriture industrielle pas chère comment atteindre ces populations et leur offrir une alternative c'est mon question produisent leur nourriture eux-mêmes il faut qu'ils se coalisent il faut des associations il faut des jardins partagés c'est la seule manière d'y arriver économiquement de retrouver une autonomie et surtout de pouvoir y accéder parce que ça coûte pas cher forcément le peuple nid ne sera jamais vaincu je pense que je vais rebondir sur ce que dit Philippe c'est qu'effectivement il faut se regrouper pour l'histoire de l'eau je ne sais pas ce qu'on entend par eau minérale parce qu'elles sont toutes plus ou moins minéralisées il y a une chose qui est importante c'est qu'une eau non minéralisée est dangereuse à boire il faut qu'elle contienne des minéraux entre l'eau de source ça dépend quelle eau de source si elle n'est pas polluée c'est très bien mais si elle est polluée comme celle de nos puits depuis 20 ans l'eau que l'on boit est une excellente eau à boire et la première raison d'avoir des citernes d'eau pluviale c'est justement d'être garantie sur la qualité d'une eau voilà et pour ça c'est fouetter j'ai fait de la publicité à mon ami Jean-Paul Auger parce que il a fait un travail extraordinaire et ça mérite d'être connu parce que c'est à la portée de communautés et d'individus et de communautés donc on a une personne qui nous dit en fait pour l'eau qu'on peut faire un vortex dont vient de parler Patrick c'est le déjà dévajal à trouver sur internet je recommande donc ça c'est Claudine qui nous met cette référence merci Claudine oui ensuite on a alors je pense qu'on va prendre quelques questions encore donc si vous avez des questions ça sera les dernières on va on va se limiter à une heure et demie ça sera déjà très bien pour ce live on a en fait donc une une dame sur bon quelqu'un sur Facebook qui nous dit génial pour les semences qui redeviennent libres et on avait quelques autres donc on a une dame qui cite monsieur Pascal là personne n'a compris les graines là en fait je pensais bien voilà on a aussi donc je crois que j'avais vu une autre question sur les semences si je ne me trompe pas ah oui une dame qui demandait en fait si elle pouvait faire en fait ces semences à partir des fruits de consommation je crois des fruits et légumes de consommation voilà non je ne le conseille pas ça dépend ça dépend où les achètent mais malheureusement même en agriculture biologique à 90% c'est des c'est des c'est des plantes hybrides c'est des c'est des semences bricolées en quelque sorte donc vous savez il y a une différence entre manger des légumes qui ont été produits avec des semences ancestrines et là j'ai vécu aussi des choses très intéressantes récemment je travaille avec une équipe de l'INRA d'ailleurs à Montpellier sur les écosystèmes microbiens symbiotiques qui n'existent plus sur les variétés modernes c'est pour ça que le ministère de l'agriculture était rentré en contact avec moi enfin une jeune fonctionnaire pour me demander de tester mes variétés anciennes on a 1700 1800 bientôt variétés authentiques j'appelle authentiques celle-là sur des lignées qui remontent à des temps immémoriaux qui n'ont pas été croisés autrement que par la nature parce qu'évidemment il faut que les plantes se croisent elles acquièrent en permanence des nouvelles fonctions des nouvelles aptitudes donc il ne faut pas justement les bloquer comme le fait le glisse en exigeant qu'une plante soit la DHS c'est-à-dire différente homogène et stable voilà ça ne bouge plus c'est mort c'est des clones voilà ça c'est terrible parce que là on est en train de mettre l'écosystème terrestre en bas chacun s'afflige de voir la disparition de la biodiversité plus visible alors que comme les oiseaux les insectes la flore des champs mais personne ne pense que cette biodiversité repose sur ce socle puissant qui est le sol qui est une microbiologie des sols avec des milliards de bactéries au centimètre cube donc ça explique l'importance de retrouver à réensemencer ça avec des variétés qui portent encore ce qu'on appelle les endophytes les écosystèmes microbiens symbiotiques qui permettent comme notre microbiote si on enlève de nos intestins toute cette richesse ces milliards de bactéries ces centaines de milliards de bactéries et bien on ne produit plus de vitamines on dégénère on est la proie de toutes les maladies chroniques notre système immunitaire s'effondre voilà c'est ça ce qui se passe actuellement avec les variétés hybrides les fameuses semences et fins donc je vous engage à reproduire eux-mêmes sur des lignées originelles les tomates ou tout ce que vous cultivez on vous apprend à le faire voilà il faut simplement y consacrer un peu de temps mais ça vaut la peine je voudrais ajouter que le fait de boire de l'eau chlorée si on met du chlore c'est pour éviter les parasites les bactéries et les vôtres à l'intérieur c'est la même chose donc on est en train de s'intoxiquer avec tout ça j'avais une question pour toi Philippe est-ce que si on replante plusieurs fois une même graine on la fait pousser on reprend la graine etc qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un retour à l'origine t'as entendu parler de ça non non je crois pas parce que ah tu veux parler des variétés hybrides il faudrait refaire pendant 6 ans l'ouvrir pendant 6 ans de façon à ce qu'elle retrouve progressivement mais c'est un temps infini il vaut mieux directement des variétés ancestrales il y a encore plein de collectionneurs et puis de les cultiver directement et de les améliorer progressivement je parle de véritable amélioration là je parle pas de détérioration comme le fait l'industrie des semences pour capter la propriété de la semence après elle dépose un brevet sur la semence ou un certificat d'obtention végétale un coffre voilà il faut absolument sortir de là je pense que la convention citoyenne qui va sortir demain ou aujourd'hui remise au président de la république elle contient une demande d'interdiction de breveter les semences je vous le signale c'est chouette je m'ouvre alors est-ce que ça va être entendu parce que le président de la république a promis que il prendrait tout ce que proposerait cette convention citoyenne on va voir ce qui va se passer parce qu'il y a dedans des chiches tellement énormes que c'est le système qui bascule là voilà alors et juste pour compléter la question de Patrick moi j'avais entendu que le riz par exemple il ne peut pas trop s'hybrider et qu'il revient en fait à la variété ancestrale facilement mais bon je ne m'y connais pas Patrick tu as dit ça ? non en fait j'avais entendu ça mais comme en fait toi tu as bien regardé le sujet avec les rizicultures tu n'as pas connaissance de ça Philippe ? si parce que j'ai travaillé avec les petits riziculteurs de Madagascar qui pliaient par par sang la production de leur rizière au lieu de 24 quintaux hectares ils récoltaient 240 quintaux hectares avec des variétés qu'ils sélectionnent eux-mêmes il faut le savoir ça donc tout ça si vous allez sur internet sur Youtube vous allez trouver des choses que Corinne Lalo qui était la grande reporter de TF1 qui est une femme extraordinaire qui est allée d'ailleurs assez frais là-bas à Madagascar pour filmer tout ça elle a mis sur internet à la disposition de tout le public ces films qui est la tournée là-bas et vous vous verrez le riz qui fait beaucoup d'enfants ou qui a beaucoup d'enfants c'est le langage des peuples de ces régions des peuples des paysans de ces régions vous allez trouver sur le SRI c'est un système de riziculture intensif attention ça ne veut pas dire ce qu'on pense pas intensif en 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 chimie en travail et en production vous aurez ça à Tefisaina Tefisaina c'est une association qui travaille à Madagascar à Fianaratsu à 200 km au-dessus de la vous avez plein de documents qui circulent et même des scientifiques américains s'en étaient emparés et ne pouvaient même pas se faire entendre parce qu'il n'est pas question de toucher au système tel qu'il existe il y a des forteresses qui existent même dans ces pays pour empêcher la liberté de cultiver avec des semences qui donnent tellement de satisfaction donc alors on avait et la réponse pour les semences anciennes avec les endophytes je ne sais pas comment opère Coppélis je suppose que oui puisque je suppose qu'ils prennent des variétés des lignées des lignées originelles oui donc pour répondre à Michel en fait on avait on a évoqué aussi j'ai un petit bug je suis désolée sur mes sur mes messages je n'arrive plus à les enlever donc je vais réessayer voilà donc on avait évoqué ça aussi avec Périne de la ferme du Bac-et-Loin et on a cité en fait les semenciers en fait qui font des variétés anciennes donc notamment il y a Cocopéli il y a Germinance il y a le Biogerm il y a la ferme d'Ell Space il y a évidemment la ferme de Sainte-Marthe aussi et quelques autres qui ont été cités que je ne connaissais pas la main verte aussi oui non non mais il y a qui font des choses intéressantes donc on a en fait ah oui on avait une question en fait on va prendre les deux dernières questions donc il y en a une sur l'éducation et puis après une sur on va dire quelque chose de technique que je ne connais pas que pensez-vous du charbon bain chaud temps pour nettoyer purifier purifier l'eau donc oui je ne connais pas toi tu sais mieux moi je ne connais pas le bain quoi j'ai pas entendu le bain chaud temps c'est un filtre à base de charbon oui le charbon a beaucoup été utilisé pour capter le charbon actif et le sel d'argent effectivement mais ça se trouve dans tous les purificateurs d'eau que vous trouvez sur internet il y a toujours un charbon actif sel d'argent et puis céramique donc on va prendre les questions de Lydie sur l'éducation alors Lydie nous dit qu'elle est enseignante en primaire passionnée de jardin et de la terre elle souhaiterait poursuivre davantage de sens en donnant davantage de place à l'éducation au jardin elle se retrouve dans ces contradictions et ces aberrations que vous exprimez si bien comment agir efficacement avec les enfants d'autant qu'ils adhèrent entièrement au projet autour du jardinage ça dépend du directeur du responsable de l'établissement il y en a qui sont ouverts il y en a qui sont prêts à prendre des risques et des initiatives et puis d'autres non mais nous ici on a des exemples où il y avait un instituteur qui faisait un jardin on a mis du béton à la place et en fait il faisait un jardin il faisait pousser des carottes mais il n'avait pas le droit de manger les carottes du jardin il fallait qu'il achète des carottes au supermarché ou à l'étro vous vous rendez compte le verrouillage jusqu'où ça va ce verrouillage pour rendre les gens indépendants absolument du système en place il n'y a aucune explication il n'y a aucun aucun argument possible pour défendre ça il vaut mieux manger des carottes avec du glyphosate probablement non mais écoutez c'est insupportable cette hypocrisie là c'est insupportable donc après voilà je pense qu'on a à peu près tout vu enfin on va je pense qu'on a déjà bien vu on a en fait une dame qui parlait des brevets sur le sonence voilà qu'en fait il y a en fait je ne sais pas en fait ça c'est une question plus pour Philippe ou je ne sais pas s'il y a vraiment une question non je ne connais pas cette information c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en Europe il y a des organisations qui sont de plus en plus actives d'ailleurs avec lesquelles nous sommes en rapport parce qu'on a fait on a fait une coalition avec toutes les organisations dont on parlait tout à l'heure et puis même au-delà les organisations d'environnement pour soutenir Blanche Magarinos pour son travail législatif et pour son travail juridique à propos des senences donc je sais que ça avance je sais que ça va être difficile pour tous les 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 qui veulent empêcher l'émorgence d'une 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 de 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 ça va encore bagarrer sévèrement mais je pense qu'on va y arriver parce que c'est la voie de c'est la voie de la vérité c'est la voie c'est la voie de la sagesse et pour on peut enlever ce bon sens revenir avec avec les connaissances la connaissance des choses évidemment parce que si tout ça se passe c'est parce qu'il y a beaucoup de gens ignorants de ce qui se passe justement et puis après donc je dirais en dernière question donc qu'est-ce que vous pensez de l'arbre en fait est-ce qu'il peut être notre reconnexion à travers l'agroforesterie et la qualité de l'eau une question de Francis l'arbre c'est le pilier de l'écosystème c'est l'arbre il va il va pomper très loin dans le sol et il fertilise il améliore à à à dix fois sa hauteur c'est-à-dire un arbre de de dix mètres il va il va faire cent mètres autour de lui ou il va remonter les minéraux du sol etc et l'eau parce qu'il pompe davantage d'eau c'est une véritable pompe à eau l'arbre il pompe beaucoup plus que ce qu'il consomme lui-même on dit que c'est un concurrent pour les cultures autour mais c'est faux c'est faux puisque l'herbe est parfois très vert sous les arbres alors que tout est sec autour donc voilà je demande est-ce qu'on retrouve les livres de Garzinski ou ses publications sur le rôle de l'arbre dans la circulation de l'eau et des nutriments dans le sol nous on a assisté Philippe aussi surtout chez nous en Bretagne on a assisté à ce qu'on appelait le remembrement qui est vraiment un démembrement et moi j'ai vu des bulldozers en ligne foutre en l'air des chênes qui avaient 400 ou 500 ans et donc on a complètement détruit les haies et autour de chez nous il y avait quand même des dizaines de kilomètres de haies il n'y a plus rien c'est-à-dire quand il reste un arbre c'est de trop donc vous voyez où est-ce qu'on en est rendu et en fait nous qui ne sommes pas agriculteurs peut-être que sur la commune on est ceux qui avons le plus replanté on a planté en tout 400 arbres on a fait des tas de haies dans tous les sens on a racheté du terrain et on a une zone humide et justement on a mis des arbres d'eau qui assainissent l'endroit et en plus on a une forêt nourricière où il y a des noix des noisettes des châtaignes etc donc ça fait aussi partie de la nourriture que la production des arbres bien sûr l'agroforesterie il faut la et en plus après ça attire les oiseaux la forne la flône etc on a véritablement recréé autour de chez nous un véritable oise c'est l'actualité tout à fait une question sur un Douglas personne qui dit que le Douglas détournait l'eau d'une source ça je demande à voir un Douglas ça dépend où on met des Douglas parce que les Douglas c'est dans certaines zones ça ne se plante pas n'importe où donc voilà il faut en savoir plus pour pouvoir répondre à cette question en tout cas rappelez-vous que l'arbre participe à la dynamique de l'eau c'est grâce à l'arbre qu'il y a tous ces mouvements d'eau et je vous raconte une dernière histoire c'est qu'on a vu par exemple des hydrologues et des forestiers constater après une coupe à blanc auprès d'une rivière et bien la rivière on peut penser qu'elle déborde puisqu'il n'y a plus d'arbre et bien non elle s'assèche quand vous avez enlevé tous les arbres autour donc ça vous interroge quand même sur la responsabilité ou la culpabilité qu'on donne à l'arbre de pomper l'eau c'est tout à fait faux l'arbre participe à ce brassage de l'eau à la circulation de l'eau justement et d'ailleurs les Africains disent les arbres qui aillent les nuées qui appellent les nuées qui appellent la pluie comme des antennes tout ça ça n'a pas été étudié parce que les scientifiques qui s'en sont préoccupés ont été mis dans un placard je parle d'un ingénieur général du génie rural à Grenoble par exemple qui a travaillé dans des colloques dans le monde entier il s'est vu avec ses collègues il n'a jamais pu faire publier ses travaux sur la nécessité de planter des arbres sur le fait que l'arbre fait partie d'ailleurs on disait système agro-silvo-pastoral agro-silvo-pastoral c'est l'agriculture complète en harmonie donc Christelle elle précise qu'elle parle des monocultures de pain dans les Alpes ou dans le dans le dans le dans le donc effectivement c'est comme au Portugal il y a des plantations d'eucalyptus ça n'a aucun sens parce que c'était fait pour assécher des zones mais l'arbre en tant que tel en tant que forêt en fait avec une belle on parle de ça en fait d'une forêt avec une belle biodiversité et pas des monocultures intensives effectivement qui peuvent aussi avoir en fait pas forcément une petite compense c'est un chapitre à ouvrir la relation de l'arbre l'importance de l'arbre dans un système dans un système agraire c'est de avoir des arbres pas forcément une forêt ça peut être des arbres en ligne je crois que les haies sont plus efficaces que elles captent beaucoup plus qu'un arbre ou qu'une forêt même parce que je ne sais pas pourquoi il y a une raison mais les haies avaient leur utilité et étaient indispensables voilà et donc aujourd'hui à la place on érigue maintenant donc on va taper dans les maîtres phréatiques voilà la cohérence en tout cas merci beaucoup en fait pour votre présence pour ce live d'avoir répondu à l'appel moi je trouve ça quand même extraordinaire d'avoir cette chance de vous avoir là on a fait un live d'une heure et demie je pense que les auditeurs sont aussi passionnés que vous à vous écouter parce que vous êtes des personnes tellement riches à écouter c'est une merveille donc un grand grand merci merci aussi à tous les auditeurs et puis je vous rappelle que le sommet n'est pas fini donc vous avez la chance de demain de pouvoir de nouveau voir Patrick et Philippe mais avec aussi plein d'autres intervenants donc demain nous avons la soirée de clôture où je vous invite bien sûr à être présent alors ça ne sera pas sur Facebook et YouTube regardez bien vos emails demain vous aurez un lien pour vous connecter à une salle de conférence parce que là je ne peux pas recevoir autant de conférenciers que je veux donc demain nous aurons en fait on aura en fait beaucoup de conférenciers donc on aura une soirée en deux parties tellement notre conférencier donc on aura presque les deux tiers des conférenciers du sommet donc je vous retrouve demain à 20h pour la première partie de soirée Philippe et Patrick nous rejoindrons pour la deuxième partie de soirée donc à partir de 20h55 et puis je vous réserve aussi encore quelques dernières petites surprises pour d'ici la fin de semaine donc je ne vous dévoile pas tout le programme mais on va dire le coup du spectacle c'est quand même bon c'était déjà ce soir parce que moi je trouve ça trop trop génial d'avoir Philippe et Patrick et puis demain on a la soirée de clôture donc c'est ça sera la fête demain donc je vais peut-être vous laisser faire un petit mot de la fin Patrick et Philippe allez Philippe j'ai commencé toi tu commences à toi Philippe le mot de la fin c'est que tous ces sujets que nous avons évoqués là ensemble ça fait partie de ce réenchantement du monde dont nous avons tellement besoin se rapprocher de la terre retrouver toutes ces vérités anciennes tous ces savants qui ont passé des siècles vérifiés ce qu'ils pratiquaient ou ce qu'ils obtenaient et ça vaut bien ça vaut bien 10 ans d'expérimentation scientifique dans un laboratoire avec des résultats qui sont toujours remis en cause d'ailleurs donc c'était ce que mon prof d'agronomie Jean Kelling me disait c'est que quelques siècles de science appris sur le terrain de connaissances populaires ça vaut bien 50 années d'expérimentation scientifique simplement se rappeler que c'est complémentaire et c'est pas antagoniste et un peu moins d'arrogance du côté de la science qui nous explique tout et qui apparemment c'est tout vis-à-vis de tous ces savants du terroir qui ne font pas de bruit qui sont très timides et qui travaillent en toute modestie un grand respect pour les paysans les vrais paysans évidemment j'entends et puis merci à vous tous d'avoir participé merci à toi Muriel tu t'oublies beaucoup en disant que c'est une grande chance de nous avoir mais nous je pense qu'avec Patrick on estime que c'est une grande chance que tu aies pris en main ce sommet parce que c'est une belle réussite merci merci je me mets à la place de tous nos auditeurs par rapport à ce qui se passe en ce moment et ce qui risque de se passer on se sent un petit peu écrasé et je pense que je reprends une phrase de Brel si tu veux aimer la vie risque-la et donc c'est à chaque instant qu'on peut poser des actes un peu moyennement beaucoup nous personnellement avec Brigitte on a osé quitter Paris c'était une folie à l'époque oser être autonome oser faire des festivals oser beaucoup de choses et ce qui est étonnant c'est qu'il faut vraiment écouter sa petite voix intérieure elle parle pas toujours très fort mais quand on est dans j'ose dire sa mission d'incarnation on a tous quelque chose à faire sur cette planète et quand on écoute son cœur et on écoute son 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 plaisir de vivre aussi c'est c'est ça et bien je pense qu'on peut réussir et je veux dire que malgré tous les obstacles qu'on a rencontrés je pense que pour chacun quand on est dans sa voie il est possible à la fois de réussir sa vie et de changer les choses c'est beau quand même voilà bon courage merci beaucoup à bientôt à la main ciao donc on sait plus comment on arrête hop c'est moi qui arrête qui arrête non mais non mais